et bienvenue sur cube world et oui nous sommes toujours dans le château de narmore mais on va vite partir parce qu'en fait je vous avais dit à la fois que je voulais farmer le boss afin d'avoir plein de wind spirit mais en fait j'ai pas pu parce que je sais pas pourquoi le boss est sûrement bugué peut-être dans le sol je sais pas mais il est plus là en fait donc c'est super mais vous voyez sur la carte qu'il y a le petit icône de crâne et donc ça veut dire que le boss est là mais il est pas dans la salle c'est pas cette salle là je ne sais pas parce qu'après il y a des gens qui vont me dire ouais mais tu t'es trompé de ça le boss il était pas dans cette salle là du château tu t'es planté non je suis dans la salle où était censé être le boss et il n'est pas là et j'ai un point de vie sérieusement j'aurais dû me suicider ça aurait été plus simple pour sortir bon c'est pas grave ma molle qui n'est que niveau 4 vraiment très faible je suis un gâteau sinon je vous montre j'ai eu une pomme pour les chevaux ça je crois que je l'ai déjà montré et j'ai une ginger tartelette qui permet d'avoir un perroquet voilà c'est la salle du boss vous le voyez en temps réel et aucun boss je vais mourir dans ce cas ouais c'est bon alors nous allons donc aller cette fois ci de quoi ce qu'on va aller on pourrait aller au donjon ici mais va faire nuit donc il serait préférable d'aller à la ville tout de suite je pense ça pourra faire passer la nuit je pense que c'est ce qu'il ya de plus efficace à faire surtout que je n'ai plus de fioles donc si j'ai plus de fioles c'est à dire que je peux plus faire de potions donc c'est la merde et sinon ce qui est très efficace aussi avec ou toi par contre tu vas mourir ce qui est bien avec les fleurs de glace aussi c'est que comme je vous l'avais dit déjà on en trouve plus souvent je trouve ou là un écurie et en plus de ça et bien c'est encore plus efficace parce que quand on craft des fleurs classiques grâce aux fleurs de glace on a une chance d'avoir des fois deux fleurs d'un seul coup trois fleurs d'un seul coup quatre fleurs d'un seul coup et du coup c'est beaucoup plus efficace c'est déjà on en trouve plus et en plus quand on en craft on a des chances d'en avoir deux à quatre fois plus quoi donc c'est complètement abusé ce qu'on pourrait avoir ça en live ça serait vraiment pas mal top top allez en bas à gauche un surtout c'est plus important c'est votre nom voilà c'est en plus dans un petit ting c'est qu'on en a eu deux trois ou quatre là j'en ai eu trois en fait j'en ai eu deux ou deux en bonus 4 donc trois en bonus oui c'est super c'est super j'ai plein de fleurs c'était complètement con parce qu'on va se le faire ouais je pense que ça ça se tente au niveau 8 hop 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 j'avais déjà tenté tout à l'heure au niveau 7 j'ai eu du mal mais j'ai réussi donc ça se tente sous ces log il faut réussir à esquiver son gros coup sur le sol sinon tu meurs et là il se fait pas stun j'ai pas de bol je vais manquer de potions il faut foncer il faut foncer ok j'ai pas de quoi esquiver voilà tout le temps carrière d'être de quoi esquiver sinon on va prendre un gros coup celui-là a l'air gros aussi on revient oui non 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 yes ok c'était ultra concentré tiens toi tu es méchant ou pas non tu as l'air bizarre et ben merci ça me fait plaisir ça fait vraiment plaisir donc là j'ai eu trois gno bold je ne les vois plus cobalt sûrement en français aucune idée au point des curieux encore une fois les écuries c'est très bien c'est très simple à tuer par contre voilà je te fais revenir en moule parce que tu avais complètement disparu il était sûrement bloqué dans le donjon il ou elle a d'ailleurs je ne sais pas je sais plus que je vais décider que c'est une fille ou un gars ce que je vais décider déjà tout court je sais plus du tout hop je crois que je vais décider que c'était une fille je sais plus où l'attendez il réagène super vite très efficace là bas il y a des poules bon les poules c'est pas ouf on a toujours la bonne direction on a toujours la bonne direction parfait toi tu es méchant c'est parti oui du coup depuis la dernière fois j'ai quand même le vol up 1 ou 2 niveau je sais plus quel niveau j'étais mais ce que sûr c'est que j'en ai au moins le vol up 1 c'est super je suis plus puissant du coup j'ai pris des meilleures stats dans la furtivité voilà du coup maintenant ça monte plus vite et quand je marche ça descend un tout petit peu moins vite normalement je crois donc oui ça m'a augmenté ma rapidité et ça m'a augmenté oui ma capacité de furtivité classique donc c'est mieux c'est mieux ça en plus a augmenté pas mal de pourcents donc c'est vraiment sympathique déjà maintenant je marche plus vite bon je marche pas plus vite en furtif qu'en pas furtif mais c'est possible en vrai c'est possible si par exemple on up je pense rien qu'au niveau 20 cette compétence on pourra marcher plus vite en furtif qu'en pas furtif puis on aura tellement une furtivité une furtivité assez puissante que toute façon ça sera efficace ça sera efficace dans les donjons j'aurais pu avancer petit à petit un pas par pas ça sera plus simple et oui je sais que je ai dit que je prêt à monter pour avoir le deltaplan mais finalement j'ai changé d'avis parce que de toute façon il faudrait que j'aille à une ville pour avoir un deltaplan et est-ce que j'ai assez d'argent je crois que oui oui j'ai assez d'argent pour un deltaplan ou un bateau donc on va prendre le deltaplan mais voilà c'est pas c'est pas urgent le temps qu'on arrive à la ville on aura peut-être le plus haut niveau qui me manque on verra tout ça on va tout ça mais pour l'instant voilà c'est pas la priorité je préférais avoir un petit peu plus de puissance pour l'instant on verra ça descend juste le cooldown ouais le cooldown assez élevé pour l'instant je montrerai bien un petit peu la compétence pour réduire de peut-être deux ou trois secondes ça serait pas mal parce que c'est vrai que je l'ai pas souvent cette compétence du coton ça c'est bien c'est pas même faire mes armures tap 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 ce que j'ai des recettes d'ailleurs que je peux apprendre non celle là si je peux c'est tout c'est tout c'est tout qu'elle avait des skull bull en tête je vais faire retourner ça c'est rare enfin je trouve que c'est rare j'en vois pas souvent pour faire des petits gâteaux on avait déjà eu je crois mais ce pas grave ok est-ce content de les faire ces trois là niveau 8 je pense qu'ils vont passer en orange par rapport à moi je crois que c'est à peu près le niveau où ils commencent à être moins violents non j'ai un dit ils sont toujours aussi vénère ok c'est pas grave ça reste pas trop dur à tuer par rapport à un ogre je sais pas que tout à côté il ya un ogre il y en a beaucoup dans ce biome j'ai l'impression ok tap 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 à la part fait les stuns ça permet de récupérer un petit peu ma stamina vraiment un tout ce que j'en ai claqué une dans le vide hop 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 ah oui si je mets si je mets mon clic droit ça permet d'esquiver j'ai l'impression on va faire le test clic droit oui ça me fait esquiver ça me fait esquiver ah mais du coup c'est op du coup je peux esquiver à l'infini et attendez je viens carrément de trouver un truc pour exploiter le jeu ultra facilement plus spammer clic droit pas besoin d'esquiver pas besoin d'esquiver ah puis ça marche comme une esquive ça j'étais pas au courant est ce que ça marche avec le katana je pense que avec le katana ça marche pas je pense que c'est juste les dagues du coup j'ai changé d'avis en fait avant j'étais fan du katana maintenant je crois que je vais être fan des couteaux parce que regardez moi ça pas besoin de claquer ma stamina je suis juste immortel pas de bol ça j'ai perdu mon combo dans ce cas là on va le remonter tap 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 oh complètement opé faut juste le timing c'est plus dur à utiliser que les esquives t'as moins de temps ça passe ça passe son problème ok bah très bien je suis opé désormais je peux tout esquiver tap 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 hop juste envie de monter un petit peu mince 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 j'ai pris un coup c'était mal géré faut juste bien réfléchir à mes actions typiquement là je l'ai pas fait ok tac ah mais c'est chiant quand il fait quand il fait sa charge parce qu'à chaque fois du coup il esquive mes coups et je perds en combo c'est à dire que je perds du coup des dégâts ça ça fait moins plaisir c'est à dire que je tue moins vite c'est pas fun je fais des tests je fais des tests ok bon il est mort parfait est-ce qu'on peut tenter un ogre avec cette technique serait préférable de manger un petit peu avant n'a pas qu'un petit peu là il va falloir manger plus que ça là il ya un feu de camp je pourrais me faire en sorte des snowberry match qui me ferait beaucoup plus de points de vie que ça on verra et mange 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 il est presque là il est presque là ouais je peux le spammer regardez moi ça je spamme ça c'est quand même chaud c'est quand même chaud à utiliser ma technique est bien mais pas non plus à 100% quoi ok ça va en vrai ça se tente ça se tente ouais c'est chaud c'est chaud c'était livra beaucoup trop vite pour qu'on puisse utiliser ma technique op mais on peut quand même esquiver plusieurs coups comme ça si on arrive à switch entre les esquives classiques et les esquives clic droit en vrai on peut faire des trucs de ouf ok c'est la concentration voilà c'était l'expertise du cacoum qui s'améliorait par elle même qui enveloppe ça west number image sera sûrement au prochain niveau qu'on pourra en crafter là pour l'instant faisons des petites brochettes magnifique et on va en manger une ça fait combien 342 points de vie c'est pas mal c'est beaucoup mieux c'est deux fois plus pratiquement que qu'un gâteau donc c'est pas mal ça c'est à moi ok donc là m'a une fleur c'est pas important ça m'intéresse pas pour l'instant fonçons à la ville pour le moment tu t'en sors la molle ok bon tu avais encore disparu bon c'est pas grave t'es niveau 5 déjà tu tu t'améliore je pense qu'on peut tenter de faire un skull ball tu dois pouvoir avoir tu devrais avoir moins de difficulté petite moule à le buter ah mais décidément décidément oui regardez même lui il est en train de monter son combo il est en train de devenir puissant la puissance de la moule c'est bizarre pourquoi à chaque fois je dis quelque chose c'est des franges comme ça du coup je me pose des questions là je fais 27 27 27 si je charge à fond je fais combien de dégâts oh si je charge à fond ouais je fais quasiment deux fois plus en fait c'est peut-être pas super efficace tu fais beaucoup plus mal quand tu es chargé à 100 et bon tu peux alterner tu alterne clic droit esquive et tu peux faire des gros dégâts comme ça je retiens je retiens parce que c'est très efficace bon toi tu es déjà chargé c'est parfait ok clic droit esquive clic droit esquive clic droit oh ok pas de bol ok j'ai compris j'arrive à faire des bons dégâts ça y est j'ai enfin acquis une technique excellente pour voleurs donc c'est super parfait hop ça monte ça monte l'xp monte et j'ai une technique pour devenir beaucoup plus puissant donc c'est parfait en vrai je tape ça sur un boss je peux me faire des boss beaucoup plus fort que moi rien qu'avec cette technique vraiment trop trop intelligente allez deux en même temps je suis pas sûr que je puisse par contre donc vous êtes mignons mais pas trop clic droit esquive clic droit ok bah il est stuns parfait tap 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 on charge oui oui mince j'ai pas fait mon clic droit au bon moment ok hop 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 là je l'ai chargé à mon combo je l'ai pas raté et paf voilà c'est bon suivant mince c'est dans le vent c'est dans le vent si j'avais pas raté mon combo tout à l'heure et bah maintenant c'est définitivement raté tac tac il faut vraiment le timing il faut réussir à changer à échanger entre clic droit et molette donc c'est plus dur que juste pas mais un bouton pour esquiver si vous pensez à faire les deux de base le réflexe de à chaque fois que je suis je suis monté à fond en mana j'ai le réflexe de frapper il faut que j'arrive à counter ce réflexe mince voilà typiquement je l'ai eu je sais que voilà le le sait que le commentaire était pas excellent sur cette partie là mais vous il faut que je m'habitue si je m'habitue à faire cette technique je deviendrai tellement fort ou des alpacas ça fait combien d'alpacas d'alpacas il ya un donjon là bas c'est un château je vois pas grand chose mais c'est ma confiance que c'est un donjon je sais pas comment vous faites d'exper les petits gars mais je tente de vous tuer vous êtes moins fort que moi ils sont moins fort que moi parce qu'ils sont en blanc bon ça va c'est ça reste quand même pas mal ça reste un petit peu d'experts là bas il ya un petit ogre c'est bizarre comme donjon c'est vraiment étrange c'est juste des ruines à d'accord c'est des ruines tout à l'heure c'était pas des ruines c'était un château malade si ça doit être un château du coup je sais pas ce qu'il ya aussi des ruines les ruines c'est différent c'est que c'est souterrain surtout les ruines ok donc c'est souterrain donc il ya sûrement des zombies là dedans très bien ou des morts vivants et morts vivants plutôt et morts vivants et zombies on va aller jusque là et l'entrée est ici j'ai pas de quête ici par contre et elle est beaucoup trop haut niveau pour moi on va juste regarder ouais y'a des undead amis sont plus deux c'est intéressant comme je voulais comme je vous le rappelle les plus deux c'est des mob qui sont plus forts que les autres mais qui rapporte plus de stuff et des stuff plus généralement plus puissants donc il est préférable de tous les tuer et bien pas comme ça typiquement je viens de me faire éclater et ok c'est par là il m'a rapproché de la ville on y retournera on y retournera parce que là ils sont en orange par rapport à moi donc ils ont peut-être deux trois niveaux de plus donc quand on y retournera quand je serai niveau 10 et on essaiera de les faire mais ça se tente ça se tente ça se tente sans problème même ok paf voilà c'est bon cette concentration je veux pas qu'il me tue c'est plus de potions donc c'est clairement compliqué on vous devez pas y avoir grand chose je suis vraiment désolé mais est-ce qu'il va faire nuit j'ai pas vraiment réfléchi à ça avant de commencer la vidéo mince mais mais je suis pas mon familier déjà qu'il a pas d'xp parce qu'il meurt tout le temps hop hop mince 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 le réflexe le réflexe qu'il ne faut pas avoir que j'ai eu quand même parfait j'ai raté j'ai mis mon combo dans le vide c'est pas grave tape esquive tape oh bah charge le combo charge le combo charge le combo tape 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 si je me prends un coup je suis mort donc faut vraiment pas que je rate ce que je fais je suis ultra concentré j'ai pas commenté pendant quelques secondes pour me concentrer parfait parfait c'est passé sans problème sans problème je dis ça je vais y crever bon c'est bon jusque là on va bien je le voloppe bientôt donc ça sera le niveau 9 ça me remettra tous mes points de vie où il y a un snow runner là bas je crois que c'est assez fort on va peut-être pas tenter ça met beaucoup de coups très vite donc vu mes points de vie j'arriverai pas à esquiver quoi que ça se tente beaucoup trop fort beaucoup trop fort pour moi rechargeons mes points de vie si je recharge mes points de vie j'ai une chance peut-être pas à fond mais on va les recharger quand même pas mal ça devrait suffire allez go on tente oh bah si je l'éclate il est vraiment très très faible en fait parfait ok 11 d'xp pour un mob si faible alors c'est moi plus de snow runner clairement j'en veux plus j'en veux plein j'en veux une ribambelle c'est une ribambelle putain j'ai pas dit ça depuis des années et bien écoutez ça se passe bien et on en est où niveau de la vidéo je crois qu'on est pas mal on pourrait bientôt être à la fin quand on arrive à la ville en fait qu'est-ce que c'est là bas un loup ok les loups c'est simple ça frappe assez lentement c'est simple à prédire ça fait pas de charge comme les skull balls donc c'est plus simple et en plus c'est pas très très puissant ok bah ça se passe ça se revient à passer oh plus que 4 points d'xp 4 points d'xp je suis niveau 9 donc c'est à dire 4 points d'xp je pourrais utiliser le deltaplane et du coup on utilisera le deltaplane la prochaine fois parce qu'on aura sûrement pas le temps dans cette vidéo de l'utiliser mais c'est quand même pas mal il y a un autre loup je crois ça pourrait être mon level up mais non je le voloperai après à moins que non je me rapproche trop de la ville il y aura pas de mob c'est sûrement l'un des derniers avant la limite on va dire de safe zone donc c'est parti où est-il ? ah le voilà hop il frappe lentement par contre j'ai pas l'habitude j'ai plus l'habitude qu'on me frappe très vite tap 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 il est mort level up et donc c'est parti nous allons prendre le deltaplane qui va être très lent pour l'instant par contre je vous le précise le deltaplane va pas être très très efficace mais ça ira puis je grimpe plus facilement aussi ne l'oublions pas en soi j'ai tellement envie de top toutes mes stats dans cube world mais bon tu peux monter tellement de niveaux sur le discord du cube world anglais où je suis il y a souvent des gens qui disent ouais je suis niveau 260 je suis niveau 450 est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer avec moi ? bon il y a des gens vénères niveau 450 t'as beaucoup de stats clairement t'es à pratiquement 900 points que tu peux répartir j'avoue que tu dois être OP tu dois pouvoir monter tout ce que tu veux avec ta compétence d'escalade tu dois pouvoir être ultra rapide en deltaplane un bateau super rapide un animal très tanky il va falloir que je OP leur vie en vrai à mes animaux le prochain objectif ça va être de monter sur son animal swimming c'est pas très important pour l'instant parce qu'on a pas encore trouvé de biome océan mais le plus important voilà moi je pense que je vais prendre ma attaque shoryken parce qu'elle fait des dégâts et donc c'est pas mal d'avoir une attaque qui fait des dégâts et après ça je vais direct passer à ok il y a une auberge là-bas je vais direct passer à EP beaucoup beaucoup les points de vie de mes familiers parce que là ils se font tuer tout le temps et du coup ils ne level up pas et donc c'est la merde bonjour attention faites gaffe à vos oreilles voilà bon c'est comme le level up mais c'est beaucoup trop fort comme son parfait il fait jour et donc voyons voir les 4 du jour nous avons donc oh on a des 4 juste à côté et bah dans la prochaine vidéo on va se saucer on va clairement être très très bien je vais juste voir où sont les magasins ok tout est là-bas ce qui m'intéresse est là-bas on va aller fouiller les magasins et après ça on va pouvoir se laisser ça va être super tap 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 on avance enfin mine de rien on avance ok donc là je vais pouvoir rendre tout ce qui ne m'intéresse pas ça je crois que ça m'intéressait ouais ça c'est intéressant le reste cependant non 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 et les bougies ça ne m'intéresse pas vraiment mais ça ne vend pas très cher donc ça ne vaut pas le coup de les vendre autant les garder c'est ça c'est ça de prix je pourrais faire un rituel peut-être un jour avec des bougies alors maintenant je peux normalement tout vendre parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse j'ai fait le tri avant de faire la vidéo attendez est-ce que j'ai vendu un katana il valait quoi ce katana non c'était pas un katana c'était pour guerrier tap 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 on vend tout j'espère que j'avais pas de stuff super cool à m'équiper parce que je fais très peu gaffe voilà ces bruits ça doit être insupportable pour vous mais écoutez c'est quand même pas mal parce que ça fait plein d'argent tap 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 non ça c'était power 48 ça ça peut être intéressant ok reprenons le reprenons le ça non ça non ça non ça non ça non plus 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 ok ah mais il en reste il en reste plein ok si j'ai pas coupé ça au montage je suis désolé parfait tout est vendu je suis riche désormais et donc c'est super est-ce qu'on peut vendre des trucs qui nous intéressent pas si dans tout est intéressant là dedans pas mal aussi après ah wind speed plus 1 non c'est une catastrophe je pourrais jamais l'équiper sur mon arme voilà je me sens plus fort je suis à 100% en weapon rating comme je vous l'ai dit parce que j'ai toutes mes armes de mon level mais je pourrais monter à beaucoup plus si on allait farmer le plus 2 pour avoir du stuff vert etc c'est pour ça qu'on va aller le faire dès qu'on aura fait les deux donjons celui là et celui là on va tout de suite retourner au wind de Taldar avec quelques niveaux de plus et on pourra farmer sans problème ok maintenant fouillons je voulais aller au magasin qui est juste ici pour voir s'il y avait une lanterne efficace se rend le petit zemplet actuellement au moment reposant de la vidéo clairement ok on a bubblegum bubblegum c'est pour qui comme animal je sais plus ah mais attendez ça coûte pas 50 en fait 50 silver ça coûte que 10 je peux acheter voilà je peux acheter les deux j'ai le deltaplane et j'ai le bateau oh ils ont une lampe verte c'est mieux que ce que j'ai ok je prends et je prends un max de glace flasque je vais pas aller plus vite ouais faut spammer ok c'est bon j'ai tout on équipe ma nouvelle lampe et on voit l'ancienne et du coup ouais elle éclaire mieux ça se voit on voit la différence clairement surtout bah là on le voit en intérieur ça éclaire quasiment deux fois plus je suis tenté de dire c'est super c'est pas la lampe légendaire mais ça reste une lampe super OP on y verra plus la nuit c'est déjà cool ok et jusque là après c'est oui ça va être du craft surtout je vais vouloir me crafter du petit stuff ça va être pas très intéressant pour vous donc voilà moi je vais vous laisser là on a bien avancé on a bien avancé on a level up deux niveaux depuis la dernière fois deux ou trois on a du meilleur stuff on a atteint la ville et on a des objectifs pour l'épisode d'après donc on va se laisser là moi je vous dis à plus à la prochaine et hop partagez mettez des likes zou pour s'amuser vous pouvez une